La persécution de l'Église Alors nous avons avec nous sur notre plateau Sabine et Laurent pour nous accompagner dans ce moment de partage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va simplement incliner la tête pour demander l'assistance de l'Esprit-Saint. Dieu de grâce, Dieu de paix, je voudrais te rendre gloire et te remercier parce que tu nous donnes cette opportunité de nous pencher sur cette lettre que Paul a adressée aux Thessaloniciens. Ô Saint-Esprit, accompagne les personnes, les auditeurs qui nous regardent et qui écoutent ce message. Que tu leur fasses comprendre ce que c'est que la grâce et comment la vivre aussi avec les autres. Merci de répondre à notre prière et merci de nous entourer pendant ce moment. C'est au nom de Jésus que je demande cela. Amen. Le thème « Promesses aux persécutés ». Sabine, je crois qu'il y a un autre titre, non ? Que l'on pourrait… Non, il s'agit bien de cela. Il s'agit bien de cela. Promesses aux persécutés. Alors, ça peut être utile ou intéressant de rappeler ce qu'on entend par persécution, de manière à se mettre d'accord sur les mots. Qu'entend-on par persécution ou par persécuter ? Alors, la persécution, c'est un traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement. Ah. Donc, il y a deux notions importantes que je retiens. C'est l'idée d'injustice et d'une injustice qui est perpétrée avec acharnement, donc sans relâche. Et la promesse ? Et la promesse, c'est là que… C'est une autre notion quand quelqu'un vit dans la promesse. On a une façon d'aborder ces persécutions, je vais dire. Tout à fait. Donc, la promesse est un peu la réponse de Dieu au problème de persécution. Donc, grâce à la promesse, on va pouvoir dépasser les moments de persécution. Donc, nous allons prendre connaissance du texte, avec Laurent, s'il veut bien, avec la lecture, donc, des deux premiers versets. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on sait que l'auteur de cet épitre, c'est Paul. Pourquoi a-t-il soin d'associer ainsi Sylvain et Timothée ? Qu'est-ce que cela révèle chez Paul ? Il ne fait pas les choses seules. Il est toujours accompagné. Et d'ailleurs, quand on va plus loin dans la prière de notre Père, on ne conjugue pas à la première personne du singulier, mais on conjugue à la première personne du pluriel. Absolument. Merci Sabine. La mission que Paul a reçue est une mission qui a une dimension collective. Il ne la porte pas seul. Il agit par l'église et au nom de l'église. Et il a soin de préciser que cette lettre qu'il adresse à la communauté de Thessalonique est une lettre qui traduit l'esprit d'équipe, l'esprit de collaboration qu'il anime. Alors, dans cette introduction, est-ce qu'il y a un mot, Laurent, qui retient ton attention et pourquoi ? Dans cette introduction, Paul, justement, commence par ces mots « la grâce et la paix vous soient données ». Donc, c'est vrai que le contexte n'était pas forcément facile dans ce contexte de persécution. Et justement, Paul commence par ces mots « que la grâce et la paix vous soient données ». C'est-à-dire que Dieu ne retire pas forcément d'un contexte de persécution, d'un contexte de souffrance, mais Dieu donne les moyens par sa grâce et par sa paix de traverser ces moments douloureux et difficiles. Voilà. Est-ce que… J'ai envie de rajouter, excusez-moi, j'ai envie de rajouter par rapport à la grâce et la paix. Paul renouvelle ses salutations avec les mêmes mots dans la première lettre et dans la deuxième aussi. C'est parce qu'il a compris que c'est une offre merveilleuse qui lui a permis de changer sa vie. Et il a compris aussi que c'est cette grâce et cette paix qui sont les moteurs qui ont permis aux Thessaloniciens d'avancer dans leur course chrétienne. Et oui, la grâce et la paix constituent deux dons précieux accordés par le Christ quand on le rencontre. Et alors, avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, Paul rappelle aux Thessaloniciens l'importance de cette grâce et de cette paix qu'ils ont reçue lors de leur conversion. Alors, que savons-nous du contexte de l'Église de Thessalonique ? D'après le livre des Actes, Sabine, est-ce qu'on pourrait relire quelques versets tirés du chapitre 17 ? Alors, je lirai le texte qui se trouve dans Actes, chapitre 17, versets 4 à 6. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6 Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Voilà, donc on a là un rappel des circonstances. Donc l'Évangile arrive à Thessalonique. Il y a des personnes de distinction, des personnes du peuple aussi qui reçoivent ce message. Mais la transmission de ce message suscite de la jalousie. De la jalousie de la part de qui ? Des Juifs qui sont là. Oui, parce que... Laurent, tu as quelque chose à ajouter sur ça ? Est-ce qu'on est dans une lecture antisémite, là, de ce passage, quand il est fait mention des Juifs ? Qu'est-ce que Luc veut nous faire comprendre, là ? Non, il n'y a pas forcément de lecture antisémite, mais c'est vrai que justement, cette persécution provient de Juifs même. Paul en faisait partie juste quelques années auparavant, et donc Paul est bien placé pour savoir de quoi il parle dans cette épître aux Thessaloniciens. Et c'est vrai que ce passage d'actes nous place dans un contexte où on voit que l'Évangile ne laisse pas indifférent. Certains sont touchés, mais d'autres sont vraiment, je dirais, épidermiques, ont une réaction épidémique face à ce message. Eh oui, la ville de Thessalonique se trouve donc au nord de la Grèce, et à l'époque de l'apôtre Paul, elle comprenait une colonie juive extrêmement importante. Elle avait été surnommée la Jérusalem des Balkans. Donc voilà, il y a des gens qui sont apparemment de culture juive, qui apportent un message religieux, qu'ils présentent en priorité aux personnes de culture juive présentes. C'était toujours la démarche que suivait Paul. Mais en même temps, le message diffère, et pas sur rien, puisqu'il affirme que le Messie tant attendu par les Juifs de toute la terre est finalement venu en la personne de Jésus de Nazareth, qui est mort sur une croix. Eh bien, ce message, s'il contient en lui-même une puissance d'attraction extraordinaire, avec la grâce et la paix qu'il apporte, eh bien, il ne le laisse pas indifférent ceux qui ne sont absolument pas d'accord d'accepter en la personne de Jésus un quelconque Messie. Et puis, il y a aussi des phénomènes de jalousie, puisque ce message crée de nouvelles communautés, et qui ne vont plus être rattachées nécessairement aux synagogues existantes. Donc, voilà un contexte de persécution, donc des agressions qui sont douloureuses, parce qu'elles proviennent de gens qui, normalement, eh bien, sont les mieux placés pour comprendre la démarche de l'Évangile, enfin, la démarche suivie par Paul et qu'il propose à ses contemporains. Voilà. Donc, dans la notion de persécution, c'est plus qu'un désaccord. On a parlé tout à l'heure, Sabine, d'affliction. Tu veux dire, du traitement injuste et cruel avec acharnement. Voilà. Il y a donc l'idée d'un traitement injuste. On mentionne même le terme de cruauté, et puis, avec cette idée supplémentaire de durée, d'acharnement. Alors, quel est donc, justement, le message que Paul apporte à ces chrétiens de Thessalonique, qui se trouvent vraiment très, très attaqués pour leur foi et pour leur adhésion à la personne de Jésus ? Justement, on revient à ce message, donc, du premier chapitre de la deuxième Épître aux Thessaloniciens. Au verset 3, à quoi Paul invite-t-il les chrétiens de Thessalonique ? Il y a un aspect qui est important, c'est qu'il rend grâce à Dieu, de ce que vivent les Thessaloniciens, et il ajoute, « Puisque votre foi fait de grands progrès, et que la charité que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus. » Il continue au verset 4, « De sorte que nous, nous glorifions de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions, et dans les afflictions que vous endurez. » Donc la souffrance est là, elle est terrible, les Thessaloniciens l'endurent, et malgré ça, Paul dit, « Eh bien, nous sommes dans la joie devant votre réaction. » Alors, qu'est-ce qui caractérise justement la réaction, Laurent, de ces Thessaloniciens ? Comment gère-t-il l'affliction, la persécution ? Eh bien, la persécution, comme le dira plus tard Tertullien, c'est une sorte de semence, et là, on voit que justement, c'est une semence qui a permis de faire croître la foi de ceux qui étaient persécutés. Et oui, Paul parle de progrès de la foi, alors que le but de la persécution vise à l'anéantissement, en tout cas, de la foi, puisqu'il est question de messages subversifs qui auraient bouleversé le monde. Alors que l'intention de la persécution, eh bien, elle est d'anéantir la foi, paradoxalement, qu'est-ce que l'on remarque ? La foi de ces Thessaloniciens fait des progrès. Et pas seulement la foi, mais il est question aussi de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, comment la persécution peut-elle faire croître la foi ou l'amour ? Eh bien, souvent dans l'affliction, quand des gens partagent une même souffrance, ça permet aussi de se rapprocher les uns les autres, de partager, et puis de tout remettre entre les mains de Dieu. Et Dieu est réellement celui qui permet d'apporter un ciment, et donc ça permet au niveau d'une communauté, eh bien, de créer des liens très très forts, et donc de cheminer, d'avoir un objectif commun, et de cheminer, eh bien, au travers de toutes ces pérégrinations. Il y a des réseaux de soutien, des réseaux de solidarité qui se mettent en place. Puisque confrontés aux mêmes défis, eh bien, les liens se resserrent. Donc là, on a, avec cette communauté de Thessalonique, une démonstration d'une grâce agissante. Dans leur vie. Est-ce que la souffrance a toujours cet effet-là ? Qu'est-ce que l'on constate parfois, de manière plus générale, dans la vie de certaines personnes confrontées à la souffrance ? Est-ce qu'on peut toujours réagir aussi positivement que les Thessaloniciens ? J'ai envie de dire qu'il y a deux cas, comme tu as évoqué. Il y a des personnes, quand ils sont dans la souffrance, eh bien, ils s'abandonnent, ils s'épuisent. Mais il y a des personnes, quand ils passent des moments difficiles, c'est là qu'ils se rapprochent de leur Dieu. Donc là, on a des exemples. Si les exemples sont donnés dans la Bible, c'est pour que nous, chrétiens de ce siècle, de maintenant, nous puissions en prendre des exemples et que nous l'appliquions dans notre vie de tous les jours aussi. Et ce qui est bien, en fait, à travers ces récits, c'est qu'on voit bien qu'il n'est pas nécessaire de se laisser abattre par les souffrances ni les persécutions, mais au contraire, être unis. Mais cette union, on doit l'appliquer pendant que le temps est calme. On ne peut pas la mettre en route quand seulement il y a des problèmes. Mais c'est quelque chose qui doit être vécu au quotidien. Et quand les circonstances sont difficiles, ça devient une habitude, ça devient une seconde nature. Et les réseaux sont en place, quoi. Exact, oui. Et on n'a pas du mal à trouver le réseau, comme tu dis, les personnes pour... Comment je veux dire ? Pour faire face à ces moments difficiles. Pour faire face aussi. Les liens sont déjà là, existants. Exact, les liens. Et pour même prendre contact avec ces personnes. Parce que quand on n'avait pas l'habitude de ça, c'est difficile, on est déstabilisés. Alors que là, on voit, et c'est la raison pour laquelle Paul remercie vraiment Dieu, rend grâce à Dieu par rapport à ça, et qu'il écrit aussi cette lettre. C'est un encouragement. Il les supporte par cela. Il en est de même aussi pour nous aujourd'hui. Quand il y a quelque chose, s'encourager mutuellement. C'est très important. C'est vital. Extrêmement important. C'est-à-dire que la souffrance n'est pas une fatalité. Elle n'est pas... Comment dirais-je... Elle ne produit pas nécessairement l'abattement, la dépression. Au contraire, le chrétien en souffrance peut puiser dans la relation avec ses frères et sœurs la grâce de continuer. Mais il y a toujours dans ce même passage un autre facteur que Paul mentionne qui va donc booster la persévérance des Thessaloniciens. Quel est donc ce facteur ? Qu'est-ce qu'il mentionne ? Notamment au verset 7. Donc, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligé du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Qu'est-ce que le retour de Jésus ou l'évocation du retour de Jésus vient faire ici ? Et quel lien peut-on établir entre cette évocation du retour et la situation des Thessaloniciens ? Le lien qu'on peut faire, c'est que même si aujourd'hui nous traversons des moments douloureux, des moments difficiles, il y a une bienheureuse espérance qui est celle du retour de Jésus qui mettra fin à toute souffrance, toute larme. C'est vrai qu'on a pu perdre des proches, on a pu être atteint de maladies ou autres. Je pense que la souffrance n'est pas une personne. Eh bien, il y a une espérance extraordinaire qui est celle du proche retour de Jésus et qui mettra fin à tout cela. Donc, pour les chrétiens de Thessalonique, persécutés, eh bien, ils saisissent cette occasion de persécution pour grandir dans leur foi, pour grandir dans l'amour, par justement le soutien, la solidarité, etc. Mais ils ont quelque chose d'autre encore qui les booste, enfin, qui les anime. C'est cette perspective du retour de Jésus que Paul rappelle ici. Alors, quel est le contenu de ce retour de Jésus ? Comment Paul l'évoque-t-il justement dans ce passage aux Thessaloniciens ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on peut voir ça au verset 8 et 9. Donc, lorsqu'il parle de son retour dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur, Jésus-Christ, ils subiront leur peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse. N'est-ce pas dur comme propos ? Comment concilier de tels propos avec l'image d'un Jésus parcourant les routes de la Galilée, parlant de l'amour de Dieu, présentant le message de l'Évangile ? Ces termes sont plutôt... On parle ici de la vengeance de Dieu. Comment comprendre de telles expressions ? Quand on le lit à part comme ça, on peut noter que c'est dur à comprendre. Mais il y a un message d'amour dedans. C'est pareil pour un gouvernement. Quand ces sujets font un délit, on ne va pas laisser la personne qui agit et qui détruit les autres sans correction. Il en est de même aussi pour le Créateur de la Terre. Donc, il y avait un moment où ces personnes avaient la chance de changer de voie, de ne pas agir de la sorte. Mais ils ont continué dans ce sens. Donc, malheureusement, c'est la rétribution. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui connaissent ce qui va se passer ne doivent pas garder pour eux-mêmes. Ce message n'est pas à garder pour soi, mais c'est à partager. Les Thessaloniciens, ils en ont fait pareil. Donc, c'est un encouragement pour nous aussi aujourd'hui. Laurent, est-ce que tu auras quelque chose à apporter à l'explication de sa vie ? C'est vrai qu'il y a un aspect où on parle de perdition éternelle. Et c'est vrai que perdition éternelle, je dirais, pour beaucoup de personnes, ça sonne comme l'enfer et où les âmes vont brûler éternellement. Et une étude scripturaire montre que ce n'est pas le cas. Dieu ne s'amuse pas et ne prend pas plaisir à faire brûler les gens pendant toute l'éternité. On voit que cette perdition éternelle, eh bien, c'est l'absence de la présence de Dieu et que les personnes, donc ceux qui auront refusé l'amour de Dieu, eh bien, seront détruits une fois pour toutes. En définitive, cette perdition, c'est être privé de la présence de Dieu. Et ça peut se comprendre dans le sens où c'est comme si on demandait aujourd'hui à un meurtrier, à un voleur de passer toute l'éternité avec Jésus, mais ce serait un enfer pour lui. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Un meurtrier endurci. Un meurtrier endurci, j'entends bien, absolument. Tu fais bien de spécifier. Et donc, c'est pour ça que c'est important de recadrer par rapport, je dirais, au cadre d'un grand conflit qui a pris naissance il y a longtemps et où une des créatures de la divinité, Lucifer en personne, eh bien, a remis en question les principes mêmes, la base même du gouvernement de Dieu. Et Dieu, à la fin, eh bien, je dirais, révèle réellement quel est son caractère. Quel est son caractère à l'univers entier, à l'humanité. Et c'est un caractère d'amour. Dieu a créé des lois pour que l'homme arrive réellement à l'épanouissement. Et donc, ainsi, Dieu, eh bien, donc, le vrai caractère de Dieu, tout du moins, eh bien, sera présenté tel qu'il est. Tout à fait. Le fait de s'en remettre à la justice de Dieu, puisque le terme apparaît à plusieurs reprises, et d'ailleurs même le mot rendu par vengeance, en tout cas dans l'étymologie, renvoie à cette idée de justice. Pourquoi est-ce important pour le chrétien de s'en remettre à la justice de Dieu ? En général, quand on est agressé, quelles sont les possibilités de réaction ? Souvent, on a envie de réagir et de se faire justice. Et je voudrais faire référence à un film qui m'a bouleversé, donc, qui est passé il y a quelques années, et donc, d'une famille qui a été touchée par un massacre donc élu dans une école chez les Amish. Et au lieu de se venger, eh bien, cette famille est allée voir la femme du meurtrier qui s'était donnée la mort pour lui demander pardon. Et c'est vrai que ça paraît impensable, mais je crois que le pardon et la grâce, c'est ça. C'est alors qu'on traverse une situation terrible, alors qu'on aurait peut-être envie de se faire justice et que le meurtrier de son enfant, eh bien, périsse, eh bien, c'est de se dire, non, la première démarche que Dieu demande, c'est le pardon et cette grâce qu'il nous a donnée. Alors donc, c'est extraordinaire parce que, alors que ce passage où il est question de la justice de Dieu pourrait, mal compris, nous donner l'idée d'un Dieu vengeur, on se rend compte qu'en réalité, apprendre à s'en remettre à Dieu dans la perspective de son retour, quelque part, c'est une démarche extrêmement citoyenne. N'est-ce pas ce que nous invite notre pays ? Si, à la moindre agression, chacun sortait sa Kalashnikov, eh bien, on serait vite en situation, comment dirais-je, de chaos. Or là, le chrétien, il subit une injustice, il fait face à cette injustice, il apprend à développer sa foi, il se soutient, et puis, pour les choses qui ne sont pas résolues, plutôt que de se retourner contre son agresseur, il cultive cette pensée et cette perspective et bientôt cette réalité, un bien d'une intervention de Dieu pour rétablir les choses. Et pour y arriver, parce que c'est vrai que ça paraît surhumain, la seule manière, c'est d'être connecté, comme Jésus le dit, je suis le sève, vous êtes les sarments, c'est d'être connecté en permanence, et c'est de passer du temps dans la méditation, c'est de passer du temps à rechercher Dieu, et sans cette connexion avec Dieu, eh bien, c'est vrai que on pourrait avoir envie de se faire justice, ou, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de puiser dans la parole de Dieu cette paix qui dépasse vraiment l'entendement. Sabine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter à cette pensée ? À cette pensée, tu vois, je vais dans le sens que tu as dit, je dirais aussi que puisque le chrétien il est là en train d'avoir un contact permanent, d'avoir un contact permanent avec les Saintes Écritures, c'est une manière aussi de faire part à la personne qui persécute, que cette personne voit une différence, parce que dans la vie, dans la société, on lui a fait comprendre, il voit au quotidien que quand on te fait du mal, tu réponds. mais quand un chrétien est face à ce problème, le chrétien qui se montre, qui agit d'une autre manière, doit lui faire réfléchir. Nous sommes tous des témoins, donc c'est une manière de témoigner aussi. Tout à fait. Donc voilà un message extrêmement encroigeant, édifiant, qui nous rappelle que toute injustice subie ou occasionnée sera traité un jour. Ensuite, en attendant donc ce grand jour où Dieu va mettre un terme à toutes les injustices, eh bien toute occasion de souffrance, contrairement à ce qu'on pouvait penser de prime abord, n'est pas là pour nous abattre, mais pour nous donner l'occasion de développer notre froid, notre confiance en Dieu et surtout notre amour les uns pour les autres. Merci beaucoup de votre attention et nous vous encourageons à poursuivre l'étude de cette merveilleuse épître au Thessaloniciens. Au revoir. Sous-titrage ST' 501